Le Musba, le musée des beaux-arts de Bordeaux, est situé dans les jardins de la mairie. Approchez-vous des grilles pour avoir un indice. Comment ce lieu, vieux de plus de 200 ans, fait-il pour rester vivant et attractif ? A l'heure où le musée est encore fermé au public, l'équipe technique s'affaire dans les réserves. Remontez ça, oui, à fond, voilà. 2,13 m sur 1,20 m, cette huile sur toile de 1859 est soigneusement arnachée. On a des chaussettes aussi de protection, là, qui sont spéciales, parce que ça, c'est trop rugueux, le frottement, et ça endommagerait soit les coquilles, soit la dorure, enfin, il y aurait un risque, donc on va essayer de minimiser au maximum. Bien sécurisé, avant la grande descente, par la trappe secrète. C'est la trappe qui ouvre ? Directement sur le hall d'accueil du musée. Ça fait maintenant 40 ans que je travaille au musée et je l'ai toujours connu. Un peu comme descendu du ciel, le tableau arrive dans le hall de la galerie d'exposition. Décroché, accroché, c'est la valse des tableaux et le quotidien du musée, sous l'œil de la régisseuse. Certaines œuvres partent en près, d'autres vont devoir bouger pour venir en complément. On va chercher des œuvres dans les réserves. Les conservateurs vont décider de garder telle ou telle œuvre qui est un chef-d'œuvre. Le daubini aussi, qui est resté un petit moment, réserve, revient. Il faut le lever à gauche, lever-le à gauche déjà pour le mettre de niveau. Comme ça, les collections vivent aussi. Il y a certains changements qui font vivre le musée au quotidien. Faire vivre le musée pour maintenir l'intérêt du visiteur, cela passe aussi par l'acquisition de nouvelles œuvres. La dernière en date est encore dans les réserves. C'est un tableau intitulé Le Miroir et signé Henri Gervex. Nous, notre politique consiste à enrichir des fonds qui sont déjà existants. On a un très beau fond autour du 19e siècle naturaliste. Donc là, il était intéressant de pouvoir continuer à présenter d'autres œuvres. Cette peinture sera bientôt exposée à côté d'un célèbre tableau de Gervex. Rola et sa courtisane dévêtue qui fit scandale à son époque. C'est l'un des chefs-d'œuvre du musée des beaux-arts de Bordeaux, qui n'a rien à envier au Louvre ou au Prado de Madrid. Millet, Rubens, Delacroix, Redon et Picasso sont ici, mais le coup de cœur de la directrice est un portrait d'homme de la Renaissance. Il nous accueille dans la première salle de l'Aile Sud, au début du parcours, donc on ne peut pas le rater. Il s'offre à nous au premier regard. C'est un tableau de Lavinia Fontana, première artiste-femme à devenir peintre officielle du pape. J'ai choisi de mettre à l'honneur une artiste-femme de la Renaissance, qui en avait très peu à cette époque-là. Et c'est un tableau qu'on nous envie, qui a été d'ailleurs beaucoup prêté récemment. Et en 2020, le Prado a consacré une exposition à deux artistes-femmes de la Renaissance, Lavinia Fontana, dont on conserve ce tableau, et Sophonisba Aguissola. La collection du musée des beaux-arts de Bordeaux est riche de 8200 œuvres. L'une des plus importantes collections publiques de France. Un véritable panorama de l'art européen du XVe au XXe siècle.